Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h17 sur Europe 1, la France se réveille en finale de la Coupe du Monde et de 3 pour les Bleus. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Vous êtes notre consultant Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Et vous savez évidemment à vous ce que ça signifie que d'emmener une équipe en finale d'un mondial 2006. C'est vous qui étiez sélectionneur des Bleus. Alors on va prendre, comme on dit dans le jargon, les matchs les uns après les autres, si vous le voulez bien. D'abord celui d'hier soir, donc 96 minutes avec le temps additionnel avant la libération à la 51ème. Le ballon rentre en le but ! Le but ! Samuel Utiti, la tête au premier poteau, sur ce corner rentrant dans Riesman. Le but pour l'équipe de France ! Vous l'avez vécu en direct sur Europe 1. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ce but il ressemble à celui qu'inscrit Boli face au Milan SC en Coupe de Rottes en 93. Tout à fait, tout le monde a vu les images de la même manière, ça ressemble à ça. La différence c'est qu'il y en a un qui était en finale, et l'autre il est qu'en demi-finale pour le moment. Alors on espère qu'ils nous en ont gardé un pour la finale. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, quand on est sélectionneur et qu'on voit Umtiti marqué, on se dit que son équipe est presque au bout ? Oui, je veux dire, les techniciens, et je pense que Didier et son staff ont dû vivre la même chose que moi. Quand on voit ce but-là, et qu'on sent l'emprise de l'équipe de France sur le match, et les difficultés qu'avaient les Belges à réagir, à trouver des solutions, le nombre de ballons qu'ils perdaient, et qu'on est vraiment dans la construction de son équipe telle qu'on la voulait, et telle qu'on l'a imaginée, et qu'on l'a mise en place pour battre cette équipe, on se dit, ça y est, c'est fait. Moi, en regardant le match, une espèce de sérénité, de tranquillité. Il fallait marquer pour qu'eux continuent dans leurs points faibles, c'est-à-dire porter le ballon, faire des passes hasardeuses, et être pris un petit peu en contre. On y était, pour moi, c'est ce qu'il fallait. Il fallait marquer ce but-là, pour se mettre dans cette situation, de maintenant, c'est fermé, on vous attend, et vous n'avez plus aucune chance. – Pourtant, ce match, il a été compliqué pour les Bleus en première période. On a vu Eden Hazard à plusieurs reprises, qui a été pris de vitesse par les Français, tout de même. Ils l'ont mauvaise, d'ailleurs, les Diables Rouges, ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu quelques-unes des réactions. On a perdu contre une équipe qui ne joue à rien et qui défend. – Mais là, c'est toujours la réaction stupide des équipes qui ont perdu. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour lutter contre une équipe qui jouait comme ça. S'il faut ouvrir l'espace pour qu'ils puissent marquer des buts, je ne comprends pas cette attitude. Chacun joue avec ses moyens. Je joue aussi en fonction des qualités de l'adversaire. Ce n'est pas très fair-play de critiquer l'adversaire quand on a perdu. Si on a perdu, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et l'équipe de France, elle, a fait ce qu'il fallait pour gêner cette équipe belge. Oui, qui, dans les 20 premières minutes, nous a posé quelques problèmes, justement. On a su les régler, les gérer. Et eux, ils joueront le match de la troisième place. Ils peuvent critiquer et nous, on jouera la finale. – Didier Deschamps l'a dit hier soir, il a fallu défendre bas, très bas. La difficulté, c'était de ne pas laisser d'espace aux Belges, justement. La solidarité défensive, c'est ça aussi qui a fait, finalement, la différence sur le terrain. Face à une équipe qui, rappelons-le, quand même, avant ce but encaissé, n'a perdu aucun des 24 derniers matchs. – Oui, il fallait trouver une parade à l'adversaire, s'adapter aussi aux qualités de l'adversaire. Ça fait partie du talent d'une équipe et de son entraîneur, ce que Didier a très bien fait. Mais c'est quand même symbolique, c'est que notre équipe de France, qui a été souvent critiquée, qui a souvent été en difficulté, où on a pointé les problèmes défensifs de toute l'équipe. On a critiqué Loris avant la Coupe du Monde. Il n'a fait que des matchs exceptionnels. On a critiqué la défense centrale en disant, on ne sait pas bien, c'est eux qui marquent les buts. – Et Varad, qui a fait encore hier soir un match presque parfait. – Et en quart de finale, on avait des problèmes avec deux latéraux qui étaient des offensifs, que ce soit Sidibé ou Mendy, et on arrive à en trouver deux qui ont un registre défensif supérieur et qui stabilisent l'équipe. Je crois que c'est ça, l'évolution aussi d'une équipe et des capacités de Didier d'avoir amené l'équipe à travailler sur ces points faibles, qui étaient cette défense. Et le symbole, c'est Pogba, qui était un joueur flamboyant, qui aimait faire des gris-gris, qu'on le voit sur le terrain. Il s'est mis dans le moule, il s'est adapté, il travaille, il défend, il se replace, il joue juste. Et il est le symbole de cette équipe-là, qui est d'une équipe avec des joueurs flamboyants, est devenue une vraie équipe, une vraie machine à ne pas perdre les matchs. Il n'en déplaise aux Belges, ça fait partie des forces d'une équipe de s'adapter à l'adversaire. Vraiment, Domènech, j'entendais hier soir Bichanté Lizarazu dire maintenant on va jouer la finale et ajouter, on ne dit pas jouer la finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est dès ce matin l'état d'esprit qui doit prévaloir dans la tête de nos bleus, que ce soit face à la Croatie ou face à l'Angleterre d'ailleurs. Oui, peu importe, l'adversaire, après il ne sera plus dans plus ou moins bonnes conditions. Mais c'est de se dire, et ils l'ont dit, tous les joueurs à la fin du match étaient dans cet état d'esprit. Ils disaient, il y a la finale, parce qu'ils ont eu le vaccin il y a deux ans avec l'Euro. Ils ont perdu la finale de l'Euro en France. Et ça, ça a fait mal, mais ça on le retient. Et on sait que ces deux, trois jours-là qu'on est en train de vivre, ils sont essentiels pour se préparer, pour gagner une finale. Pas, on est content d'aller en finale. C'est ce qu'auront les deux autres adversaires, que ce soit l'un ou l'autre, la Croatie ou l'Angleterre. Eux déjà, leur Coupe du Monde allait gagner. Ils sont arrivés en finale. Un des deux arrivera en finale. Et voilà, ils n'auront pas ce truc en se disant, maintenant on veut absolument la gagner. Les Français savent ce que c'est que de la perte. Et les Français du terrain, pas la mémoire comme nous en 2006, 12 ans avant. Ils ont la mémoire réelle dans leur corps. De ce que c'est que de perdre une finale. Et ça, c'est un vaccin extraordinaire. Merci Raymond Domenech. Europe. Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada